On reste en Nouvelle-France une vingtaine d'années auparavant. En 1771, l'intendant Jean Talon publiait une ordonnance visant à encourager les jeunes hommes célibataires à se marier. Sans quoi, ils perdaient leur droit de pêcher, de chasser et d'échanger des fourrures. En effet, le premier recensement de 1665 avait démontré qu'on comptait en moyenne une femme pour deux hommes dans la colonie. Pour remédier la situation, Talon fera venir environ 800 jeunes femmes célibataires, les fameuses filles du roi, au cours des dix années suivantes. Il incitera aussi les femmes à procréer rapidement en créant les premières allocations familiales pour les familles de dix enfants et plus. Curieusement, l'intendant Talon ne s'est lui-même jamais marié. Il aurait pourtant été très épris d'une veuve, Marie-Barre Boulonge, qui était également convoitée par le gouverneur Rémi Courcel. Mais aux grands dames de ses prétendants, la belle a choisi d'épouser Dieu.